... ... Quand j'étais petit, je me faisais racketter tout le temps. Entre mes bonbons et mes cartes Pokémon, j'avais pas de répit. Bon après bien évidemment, j'ai grandi et ça a complètement changé. C'était des cartes Yu-Gi-Oh. A la fin de l'année, j'avais tellement pris l'habitude de me faire racketter, que je me rackettais tout seul. Et puis un jour, je me suis dit stop. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé voir le mec qui me rackettait tout le temps, et je lui ai dit... Bobby, arrête maintenant, il faut que ça cesse. Calotte dans la babine, j'ai dormi pendant deux jours. Il y a quelques trucs à savoir sur le rackette. Tout d'abord que les mecs n'agissent jamais seuls, généralement à deux, à trois, en équipe, en team. La team rackette. Merci, c'est tout pour moi, ciao ! Et surtout que la manière dont tu penses réagir en cas d'agression... Tu vas faire quoi ? C'est pas... Et puis un conseil, si vous voulez vraiment pratiquer les rackettes... La rackette danse ! Ils vous font au minimum de crédibilité, de street credibility. Par exemple, un jour, un mec a essayé de me racketter mon portable, il avait l'air des games de David, des Tribal King. Façon sexe ! Je lui ai donné 10 balles, va t'acheter du style, tu me fais de la peine ! Bon, en même temps, ils peuvent pas savoir, on leur a jamais appris. Enfin, t'imagines s'il y avait une école du racket ? À la fin de tes études, t'aurais quoi ? Un diplôme de FDP certifié ? Génial ! Qui est-ce qu'on rackette en 2014 ? Je vous pose la question. Les victimes, les moches, les vieux et les handicapés, les obèses... Bref, tous ceux qui ont une vie de merde à la base ! Et pourquoi ? On est des fils de putes ! Parce qu'on est des fils de putes, Brian ! Exactement ! Exactement ! On a tous un pote qui sort des vieilles phrases philosophiques quand c'est la merde. Bon, moi, en l'occurrence, j'avais ce pote en question. C'était un peu le Gandhi de notre cité ! Mais un Gandhi Leader Price ? Tu sais, un Gandhi premier prix. Rien ne sert de courir. Mieux vaut péter un scooter d'un bolos. Mais un jour, il s'est fait racketter et on lui a pété une retule. Il a vite changé de discours. Et n'oublie pas ce proverbe, Jeremy. Qui vole un oeuf... Et puis avec tous les reportages de merde qu'on voit à la télé... C'était en réalité ! Un dangereux cannibale ! Dans la rue, tu peux pas t'empêcher de devenir parano ! Comment que tu parles là ? De moins que tu veux racketter ! Mais toi, tu es ouf mon frère ! C'est pas chiqué moi ! Toi, tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et puis c'est quoi cette annonce qu'on entend dans le métro ? Attention ! Les pickpockets peuvent être présents à bord de votre train. Je dirais à quoi ça sert à pas rendre les gens encore plus méfiants ? Oh, je savais qu'il était louche le négro là-bas. Bonjour, oui, bonjour. Que Marine nous vienne en aide. Mais tu vois, je me pose une question. 2€ le ticket de métro ? 70 balles à Navigo. Qui rackette qui dans l'histoire ? Paris, c'est quand même le paradis pour le racket. Si t'es pas paré et préparé au ripout de Paris, c'est pourri. Je te parie que tu vas pas rire. Ah, vous le saviez, te pète pas, mais les vols de voitures sur Paris, c'est hyper fréquent. C'est arrivé à un pote à moi, le pauvre, il a rien pu faire. Fais-moi les clics tacés, s'enculé ! Alors, si cette vidéo t'a fait sourire ou simplement souffler du nez, clique sur j'aime et partage-la sur Facebook en identifiant un ami à toi. Tu peux également t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici pour ne pas rater la suite des vidéos. Et sur ce, c'est tout pour moi. Je te dis à bientôt et je te fais des bis. T'as trop de swag, baby ! Yeah ! Ouais ! Y aaaah ! Pas des bis. Non, non, non. C'est à peu près le moment où tu attends face d'un panneau à toi. Ah, bien ! C'est à peu près… Putain ! Ah, bien ! Ah, bien ! C'est à peu près le moment de poursion ! Ah, bien ! Ah, Mais !